Bonjour, on va commencer dans exactement 3 minutes à 9h02. Bonjour à tous. J'ai mis de la belle musique de Laura Fabien, Soleil, Soleil. Soleil, 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 Soleil. Bonjour, Lucie. Allô, Sandra. Est-ce qu'il fait soleil dans votre beau coin de pays? Moi, après le direct, je vais ramasser de super beaux bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je commence dans 2 minutes. Bonjour, Madame Gaétane. Aimez-vous chanter? Je vais vous parler des vibrations ce matin. C'est super bon pour vos vibrations parce qu'on part de l'hémisphère gauche et on s'en va dans l'hémisphère droit. Donc, ça pousse, ça soulage. Allô, Nicole. Allô, Céline, bon matin. Je ne sais pas si c'est à ton beau chalet dans le bois ou à Alma, mais il doit faire beau. Je commence dans 1 minute. Quand on est moins de bonne humeur, là, bien, je suis de bonne humeur, moi, le matin. On se met de la belle musique, puis ça fait toute la différence. Fait que je vais arrêter la belle musique, vu qu'il est 9h02. Fait que pour ceux qui viennent juste de joindre, puis vont écouter en rediffusion, c'est à ce moment-là qu'on commence vraiment. Alors, bonjour, bon matin, Chantal la Birge Naturopathe. Aujourd'hui, je vais vous parler de sujets melimelo. Melimelo, ça veut dire que je vais vous parler de toutes sortes de choses, des questions que les gens souvent s'opposent. Je vais vous parler des animaux aussi, c'est important, pour essayer d'avoir des trucs pour soigner nos animaux. Je vais commencer par vous parler des déodorants. La première chose, pourquoi on a des odeurs? Bien, c'est parce qu'à l'intérieur, on a des toxines, puis à l'intérieur, c'est parce qu'on pue. C'est pour ça que ça finit par sentir mauvais. Ou on a des bactéries. Ça veut dire que le meilleur truc de ne pas sentir, c'est de venir mettre l'arbre raté. On pourrait prendre un petit tampon démaquillant, on le mouillerait légèrement, on mettrait une goutte ou deux d'arbre raté. Puis on viendrait vraiment nettoyer sous les aisselles, parce que ça va venir tuer les bactéries, parce que l'arbre raté, c'est antifongique, antibactérie. Les déodorisants, c'est OK. Il faut juste qu'ils soient bien faits, avec des ingrédients naturels. Pas le mot parfum ni fragrance, parce que ça, c'est du poison. Ce qu'on met sur notre peau, on est supposé être capable de le manger. N'oubliez pas que si vous bouchez vos pores ici, ça va sortir à quelque part. Bien, ça se peut que ça sorte les toxines ou les seins. On sait qu'on a beaucoup quand même de cancer du sein, donc idéalement, moins on va mettre de cochonnerie autour, mieux ça va nous aider. Bonjour, Mme Candide. Alors, il ne faut pas mettre des antisudorifiques, ça le dit, contre la sudation. La sudation, vous savez, votre peau, c'est un des organes les plus grands. Donc, c'est super important qu'ils éliminent les toxines. Suer, c'est bon. La soirée, c'est super bon. L'hiver, si vous allez faire des exercices dans les gyms, puis vous dites, « Ah, moi, je suis à peine un petit peu en dessous des bras, puis un petit peu en dessous des seins. » Non, pas bon. Ça fait un an que vous êtes là. Il faut que vous transpiriez pour évacuer vos toxines. On a déjà parlé dans des vidéos antérieures. Il faut aussi que vous enleviez vos cellulments. Je vais vous donner aujourd'hui des petites recettes. Mais tu sais, du sel d'Epsom dans votre bain. Une tasse ou deux de sel d'Epsom. Puis là, on va venir mettre des huiles essentielles dedans pour, après tremper une quinzaine de minutes, prendre un gain, un gant. Renaissance. Moi, je l'ai acheté chez une esthétienne parce que lui, il fait pas mal. Un gain de crème, moi, je trouve que ça fait mal. Tu viens enlever tes cellulments. Puis je vous dis, c'est presque gênant parce que ça tombe sa route. Et là, mon Dieu, je t'ai donc bien crotté. Pourtant, tu t'es lavé avant. Fait que voyez-vous comment l'importance de la peau. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Ça va être marqué Chantal Laberge. J'ai beaucoup de vidéos. J'en ai une couple de vidéos, je crois, qui parlent du gant Renaissance ou de la peau ou des choses comme ça. Je les ai faites avec Caroline Parent, une esthéticienne. Fait que voyez-vous pourquoi c'est super important, notre peau. Fait que j'ai fait un petit détour pour vous parler des désodorisants. C'est important que les ingrédients soient de qualité. Puis ça sent bon quand même. On a dans Dotera quelques désodorisants qui vont sentir bon. Moi, personnellement, je n'en mets jamais parce que je m'organise pour ne pas avoir de bactéries sous les aisselles. Donc, à l'occasion aussi, ce que je peux faire, je peux prendre le savon mousse OnGard qui tue les bactéries. Je me lave les mains, j'en mets un petit peu. Puis je vais faire la même affaire pour aider le corps. C'est sûr que je ne fais pas juste me dire, est-ce que je suis correct? Bien non. Je vais demander à mon conjoint, est-ce que je suis correct? Bien oui, tu es tout le temps correct. Pourquoi? Parce que je fais de la désintoxication à l'intérieur de mon corps. Puis l'extérieur, c'est le reflet. Fait que c'est une petite chose qui va vous aider beaucoup avec Embraté à l'occasion. Je vais... L'autre sujet que je voulais vous parler, parce que j'essaie d'y aller par priorité. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, mais moi, j'ai le goût de sucrerie. Je sais que ce n'est pas bon pour la santé. J'ai tellement de la misère à ne pas en manger. On a une huile qui s'appelle Smart & Sassy que j'ai mis ici. Bien, ça fonctionne. On met 4-5 gouttes dans notre gourde en verre. Ça va vraiment t'enlever le goût de sucrerie ou le goût de salé. Parce que c'est difficile. Il y a une différence entre j'ai le goût, puis je dis non, 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 non. Là, je suis en train de faire un combat mental. C'est difficile. Et j'ai vraiment pas le goût. Vous avez aussi la gomme Smart & Sassy qui fait quand même bien. Bien, j'avais dit dans une vidéo antérieure, s'il y en a des gens qui sont de la région et qui peuvent venir en chercher, je vais vous en donner en échantillon. Ou faites-moi les pensées si vous venez à ma clinique comme client. Mais je veux vous expliquer pourquoi, là, je vous ai donné un truc, pourquoi on a le goût de sucrerie. C'est parce qu'on démarre notre journée de travail. De travail, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on commence notre journée, nos déjeuners, avec des choses sucrées. Si vous regardez les déjeuners saignéens, québécois, canadiens, la plupart du temps, les gens mangeaient des toasts. Ils vont manger des céréales transformées sucrées. C'est à peu près ce qu'ils mangent. Bon, déjà, bi-travail. Pourquoi? Parce que notre... Je vais juste me mettre à la bonne place de la page parce qu'on dirait que ce matin, mon amie Diane, es-tu là? On dirait que mon amie Diane n'y est pas. C'est pas grave. C'est parce que, d'habitude, elle répond au message. Fait que je vais essayer de regarder s'il y a des questions en même temps que je vous parle. OK. Jusqu'ici, il n'y a pas l'air à en avoir. C'est bon. OK. Donc, on démarre notre goût de sucrerie. Je vais vous expliquer. On a déjà expliqué que... Tu sais, on a un livre qui s'appelle Destination santé. Maintenant, vous ne pouvez pas acheter le livre. Vous pouvez acheter juste le e-book sur mon site Internet qui est irrigationlaberge.ca. On explique pendant 50 pages la santé. Puis après ça, c'est des recettes sans gluten, sans produits laitiers. Bien, pourquoi, justement, on utilise sans gluten? Parce que c'est inflammatoire. Ça me crée plein de problèmes dans mon corps. Donc, lorsque je mange des pâtes, lorsque je mange des toasts, lorsque je mange des céréales transformées, bien, je mange plein de gluten. Là, il y en a qui vont me dire, « Oh, mais moi, je n'ai pas ce problème-là. Je mange des céréales sans gluten. » Non, ce n'est pas mieux. Parce que dans ce cas-là, c'est que les glucides sont beaucoup trop hauts. À toutes les choses transformées qu'on mange, on devrait dire glucides moins fibres. Et la différence, le maximum, devrait être 24 grammes par repas. Ça veut dire que souvent, vous allez prendre un pain, ils vont vous dire par tranche de pain, mettons, 20 grammes de glucides, moins 2 de fibres, 18. Bien que là, si je mange deux tranches de pain, j'ai 18 fois 2, 36. Ouh! Le pancréas, il dit, « Wow! Il faut que je compense avec de l'insuline. » Puis, à la longue, ça, ça me donne le goût de sucré. Parce que le corps, il est toujours en train de balancer son histoire de glucose et d'insuline. Dans un sens, le but de manger, c'est de vous donner du glucose pour avoir de l'énergie, des protéines, ta, ta, ta. Mais, si vous manquez de glucose, ça va très mal aller. Vous allez en retrouver vraiment dans les fruits, dans les légumes de qualité. De qualité, c'est-à-dire, j'essaie de manger le plus bio possible ou d'un cultivateur que tu sais qui utilise tellement peu de pesticides. Tu sais, bio, bien, moi, je vais vous dire une ferme au Lac-Saint-Jean, deux fermes au Lac-Saint-Jean. Vous avez la ferme Monarque. Puis, vous avez, merci, la terre qui cultive de façon extraordinaire avec plein d'amour. L'énergie, là, je vais vous en parler tantôt. Les vibrations, c'est hyper important. Donc, pour ne pas que j'aie le goût de sucrerie, je déjeune différemment. Ça veut dire que je pourrais manger des oeufs, des oeufs à la côte, mais je ne mange pas de toast avec. Qu'est-ce qu'il me dit? Que j'ai toujours été obligée de manger des toasts avec. Je pourrais manger des tomates, je pourrais manger des concombres, je pourrais les manger toutes seules, je pourrais manger de l'avocat. Vous savez, ça ne va faire qu'une grosse différence. Moi, j'expérimente toujours des programmes, des façons de manger. Puis, pour que quand les clients m'en parlent, je sais ce que ça fait dans mon corps. Alors, depuis trois semaines, je fais le régime cétonique, mais très smooth. Dans le sens que ce n'est pas vrai que je vais ajouter du baking ou des affaires de main. Je vais ajouter des bons gras, je vais faire attention à mettre beaucoup de bons gras, beaucoup d'avocats, beaucoup de noix, des choses comme ça. Sérieusement, vu que je mange zéro, zéro glucides, ça ne me tente absolument pas de manger de sucre. Ils ont beau m'en manger à côté de moi, ça ne me dit même pas. Et j'aimerais vraiment ça en manger, pas du tout. Bien, voyez-vous. Puis, en plus, si ma flore intestinale, je ne lui donne pas de sucre, bien, ma bonne flore intestinale va augmenter, puis ma mauvaise, elle va se stabiliser. J'espère que ça vous aide à comprendre pourquoi vous avez le goût de sucre. Ça veut dire que, commencez pas votre journée en mangeant des choses sucrées, sinon, là, je parle de sucre comme du pain, du gluten ou des choses comme ça. C'est sûr que si vous dites, ah, mais moi, je ne mange même pas de ce temps-ci, les seuls fruits que je vais manger, ce sont les fruits bas en glucides. Exemple, je vais manger des fraises, je vais manger des bleuels, je vais manger des framboises. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont à peine 5 grammes de glucides par bol. Fait que, vous pouvez marquer sur Google, fruits avec glucides bas. Fait que déjà, il faut que ça soit au moins en bas, peut-être de 10, puis nécessairement, vous n'aurez pas le goût de sucrerie. J'aimerais ça que ceux qui font l'expérience puissent m'en parler. Je vais vous parler aussi de l'autre sujet qui est important. J'essaie de regarder mon temps aussi, pour pas que ça soit trop long comme on essaie. Quand vous digérez, plus on vieillit, plus notre capital d'enzymes s'épuise. Ça dépend de ce que vous avez fait avant. Exemple, lorsque je mange cru, mon foie, puis je mange des salades, des légumes, mon foie et mon pancréas, ils n'ont pas besoin de sécréter d'enzymes pour ces aliments crus parce qu'ils s'auto-digèrent. Quand je mange cuit, à ce moment-là, il faut qu'ils sécrètent des enzymes. Puis si j'ai toujours mangé cuit, j'avais, exemple, un compte de banque enzyme de 100 000 $. Bien, 100 000 enzymes. Mais à toutes les fois que j'en mange, bien là, ils l'épuisent, ils l'épuisent. Puis pour finir, il paraît difficile à en avoir de moins en moins, comme un compte de banque. C'est pour ça que c'est important de manger cru. Puis c'est pour ça de vous prendre des suppléments d'enzymes, comme terrazine, quand vous allez au restaurant, quand vous mangez cuit. Celles de doTERRA, là, moi, quand je les ai connues, je les ai trouvées particulièrement différentes de beaucoup d'autres. Premièrement, il y a des huiles essentielles dedans qui aident à l'assimilation. Et il y en a une qui digère le gluten. Puis on a fait des tests parce que moi, j'ai une amie, Karen, quand elle mange du gluten, là, elle dit toujours, je viens enceinte de six mois. Puis c'est vrai, là, dans 15-20 minutes, son ventre, pfff! Puis que dans ce cas-là, une fois, on a fait un test avant de dire, moi, je suis vraiment Saint-Thomas dans la vie. Je teste avant de vous dire que ça, c'est bon. Elle dit, OK, t'en manges, parce qu'on avait un lunch qui avait du gluten dedans. Puis elle avait dit, on n'a pas ça. Fait que, OK, c'est le moment de les tester, je vais aller en chercher. Puis au bout de 15 minutes, d'habitude, elle aurait fait ça. Fait qu'on a attendu une demi-heure, elle a fait, pille, ton ventre. Eh là, il n'y a rien qui se passe. Bien, voyez-vous, c'est donner à ton corps des enzymes pour pas qu'il y ait besoin de faire le travail. Fait qu'aussitôt que vous allez manger un repas ailleurs, amenez-vous des enzymes. C'est vraiment un trésor qui va faire que vous soulagez votre corps. Vous savez que l'énergie pour digérer dans une journée, elle est excessivement grande. Il y a des gens, là, ils sont fatigués. Je vais vous donner l'exemple. À notons, moi, le midi, une personne, elle s'en va, elle mange premièrement des choses cuites au micro-ondes. C'est riche au micro-ondes. Elle mange une soupe. Elle va manger, mettons, de la viande avec des légumes mous. Il n'y a rien de cru, là, OK? Il n'y a rien de vivant. Puis un dessert sucré. C'est sûr qu'à 2-3 heures l'après-midi, elle n'en peut plus d'être dans sa tête parce que toute l'énergie est dans son ventre. Fait que là, elle est comme là, mon dos, de la misère à me concentrer. Je suis donc bien fatiguée. Il boit. Oh, je vais aller me chercher un café. Je ne suis plus capable de toffer, voyez-vous. C'est parce que ça coûtait trop cher. Moi, je me suis aperçue au début de ma carrière de naturopathique et quand même, ça fait 28 ans, on faisait des cures. Et on était 7 jours sans manger, mais c'était avec des suppléments puis des breuvages éliminatoires. Donc, on n'avait pas faim. Bien, je veux dire, tu sais, ça comblait, là. Bien, on dormait 4 heures par nuit. Puis là, tu étais là. Bien, voyons, donc, je ne suis pas fatiguée puis je dors juste 4 heures. Tu sais, moi, je ne suis pas une super grosse dormeuse, là. Je ne dors jamais plus que 8 heures, c'est sûr. Puis, c'est là que j'ai compris que l'énergie de la digestion, ça coûtait super cher. Faites l'expérience. Quand vous mangez cru, vous avez beaucoup plus d'énergie que quand vous mangez cuit. Tu sais, comme on peut faire une journée de monoculture. Moi, tantôt, je vais aller cueillir des bleuets. Bien, ça se peut que le reste de ma journée, tout ce que je fais, bien, je vais juste manger des bleuets. Pourquoi? Bien, mon corps, il n'aura pas besoin de sécréter plein d'enzymes. Il va dire, yeah, juste un aliment. Ça fait une grosse différence. Puis là, vu que c'est le temps de manger des petits fruits, ils sont frais, bien, go! C'est justement le temps. Ah, mon amie Diane vient de se joindre. Allô, mon amie? Super, Marie-Ève, je suis contente que ça t'intéresse. Fait que, voyez-vous, là, sur les enzymes, je trouvais que c'était important de vous en parler. Maintenant, je regarde mes petits... Ah, oui! Haha, ça, il ne faut pas que je l'oublie. Je regarde mes petits papiers. J'ai vraiment tout plein de choses. Comme dirait mon amie Diane. Oh, non, t'es encore énervée dans tes projets. Moi, là, la santé, là, je ne sais pas si ça paraît, mais ça me passionne parce que j'ai tout le temps des livres à lire, j'ai tout le temps des choses qui m'intéressent. Puis quand on dit quelque chose, je vais toujours voir si c'est vrai, vérifier que d'autres personnes, parce que moi, c'est sûr que je ne croirais surtout pas les nouvelles parce que c'est pipé un peu. Ça a un intérêt pour qui? Non, je vais aller voir des scientifiques derrière ça, je vais aller voir des gens compétents comme le professeur Henri Joyeux, je vais aller voir Thierry Casanova sur les chaînes YouTube, tu sais, il y a une autre façon de penser, nos profs, Christian Limoges, etc. Donc, maintenant, mon autre sujet. La ménopause, c'est quoi qui fait la différence entre quelqu'un qui est ménopausé puis quelqu'un qui a le seul avantage qu'il a, c'est de ne plus être menstrué? Bien, moi, c'est mon cas. Pourquoi? Bien, parce que mon corps, il est bien balancé et c'est excessivement rare que je vais avoir des chaleurs. Pourquoi qu'on a des chaleurs chez certaines personnes puis pourquoi on n'a pas de chaleur? Je vais vous expliquer. Je vais comme vous faire un petit dessin simplifié. OK. Quand je deviens en ménopause, mes ovaires qui, elles, travaillaient, font comme dire, OK, moi, je prends ma retraite. Pas totalement, mais je prends ma retraite. OK? Ça fait que je ferai plus grand travail. Mais là, il y a quelqu'un d'autre qu'il faut qu'il prenne, qu'il fasse mon travail. Alors, c'est qui? Je vais demander à mes glandes surrénales de m'aider. Là, les glandes surrénales, vous savez, c'est les glandes de stress et on est dans une société que les glandes surrénales, ils mangent leur carte principalement depuis le mois de mars. Alors, depuis tout le temps dans notre vie, produit, produit, fais ça, fais ça, fais ça, ça devient fatiguant. Alors, les glandes surrénales, c'est comme si tu dirais, OK, toi qui faisais 40 heures semaine, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire 60 heures semaine. Il va faire, quoi? Il faut que je monte à 60 heures semaine? Mais 40 heures, c'était déjà... Fait que là, il y a des symptômes qui apparaissent. Comment on fait pour balancer les glandes surrénales? On va prendre de la pelle petite épinette noire. Je ne l'ai pas sortie. On a la chance qu'elle pousse à chibougamo. On va la mélanger avec de l'huile de coco. Moi, je vais mettre un tiers d'épinette noire avec deux tiers d'huile de coco. C'est le fun parce que, regardez, c'est un petit rouleau. Fait que, qu'est-ce que je fais? Je soulève mon gilet. Je vais m'en mettre à la hauteur de mes glandes surrénales. Ça veut dire où est-ce que mon bras va vraiment être capable d'aller. Et je m'en mets à tous les jours. Moi, ce que je fais pour ne pas prendre de chance parce que, comme les autres, j'oublierai plein de choses, je le mets sur mon bureau et je le vois. Je fais, ah, ma petite bouteille, j'ai comme... Ça, ça va venir supporter mes scénales au point de vue alimentaire. Je vais faire d'autres choses. Je vais me prendre soit de la gilet royale. Vous savez, la reine des abeilles elle vit beaucoup plus longtemps. Gilet royale. Ça va me donner de l'énergie. Je vais me prendre du pollen. Je peux me prendre aussi Mythomax qu'on a comme produit qui va vraiment soutenir l'énergie puis ça va faire une différence puis ça va faire de la qualité de vie parce que quand j'ai pas d'énergie, bien, la vie est vraiment plate. Puis quand on est ce qu'on appelle à ce moment-là en survie, bien, quelqu'un te propose un projet puis t'es là, ah non, pas ça. Fait que, être animé, c'est parce que t'es vivant mais t'as mis de l'énergie. Vivant. Donc, ça, c'est votre partie surrénale. On vient à nos hormones. Alors, si mes surrénales disent, non, 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 moi, je suis pas capable, il va dire, y a-t-il quelqu'un d'autre dans l'équipe ici qui serait capable? on va monter à la glande thyroïde. La glande thyroïde, on est loin de la mer. Sa nourriture principale, c'est l'iode. Donc, vous vous souvenez-vous, je vous ai parlé, on peut prendre des suppléments, moi, je vais recommander dans le laboratoire Vachon BioAlgue ou de la spiruline dans Vachon qui s'appelle Spirumax qui est liquide puis que je trouve qu'il goûte vraiment bon parce qu'en poudre, c'est pas toujours facile. Fait que voyez-vous, si je supporte ces choses-là, ça va super m'aider. L'autre chose qui est hyper, hyper importante, les hormones, ils se fabriquent à partir de bons gras comme l'oméga-3. C'est important, l'oméga-3, d'en prendre. Si vous me diriez, moi, là, je veux en prendre juste un dans ma vie, c'est sûr que c'est lui. Pourquoi? Mon cerveau, il n'y a personne qui a envie de faire de l'Alzheimer. Alors, mon cerveau est constitué de 50 % de bons gras, 50 % de protéines. Donc, si je ne donne pas ça, ça, je ne peux pas, je n'ai pas de compte de banque. Si je n'en mange pas tous les jours, désolé, il n'y en a pas. Au niveau végétal, vous allez me dire, oui, mais je peux aussi végétal parce que ceux-là, c'est à chaîne longue puis au niveau végétal, c'est à chaîne courte. Ce n'est pas totalement pareil. Donc, idéalement, c'est d'en prendre, je sais qu'il y en a qui sont végétariens, mais idéalement, c'est d'en prendre de poissons. Même mes amis végétariens, des fois, ils ont un penchant qui font, je ne suis pas trop sûre à cause de cette information-là. Ça, c'est anti-inflammatoire aussi. Ça nourrit nos cellules du cerveau et c'est le matériel de construction pour nos hormones. Je vais vous conter quelque chose par rapport à ça. C'est super important la qualité que vous prenez. OK? À un moment donné, excusez-moi, j'ai une cliente qui m'arrive parce qu'elle, elle a fait une flébide puis du jour au lendemain, elle ne peut plus prendre des hormones chimiques. Paf! Elle dit, tu ne vois pas comment j'ai des chaleurs. Je me réveille quatre fois par nuit, 20, 30, tout le lait mouillé. Après ça, mon mari dit, mais tu es donc bien bête. Je ne veux pas lui dire que je suis bête. En tout, je suis bête, mon humeur, c'est horrible. Moi, je lui donne les oméga-3. Je lui donne des choses comme je vous ai dit. Ça va super bien pendant deux mois. Ça nous prend quelques semaines pour prendre le dessus du corps de moins en moins. Puis en plus, je lui suggère de la menthe poivrée, une petite goutte en arrière du cou. Ça fait toute la différence aussi. Au bout de deux mois, elle me dit, Chantal, j'ai quelque chose qui ne marche plus parce que moi, je vends toujours le premier pot à mes clientes qui viennent en clinique. Mais après ça, je dis, venez pas me voir, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Vous allez aller au boutique à Jonquière que j'ai référé. Allez là puis ils vont vous donner ce que moi, j'ai demandé la même sorte, ne changez pas. Ça fait qu'il s'adonne à y aller, puis elle s'adonne à aller renouveler son oméga 3, puis il n'y en a pas. Puis la fille, elle n'écoute pas trop mes recommandations, pas la cliente, mais au soleil levant, ils ne sont pas supposés de changer, mais cette fois-ci, il y en a une qui change. Elle dit, bien, ce n'est pas grave, on a cette compagne-là qui fait aussi bien. Ça fait que la cliente, elle achète, puis elle m'appelle deux semaines plus tard, puis elle me dit, Chantal, j'ai quelque chose, ça ne marche plus notre affaire. Ah ouais? Bon, parle, parle, passe 10 minutes au téléphone. Euh, voyons, c'est quoi qui t'a changé, puis non. Tout d'un coup, elle finit par dire, ah, c'est vrai, au soleil levant, il n'y en avait plus d'oméga que tu me donnes d'habitude. Ah, c'était ça. Voyez-vous, la qualité est hyper importante. Tu sais, j'ai déjà raconté dans une autre fois que moi, j'en donne toujours à mes belles-filles lorsqu'elles sont enceintes. Puis à un moment donné, ma belle-fille, je veux lui en donner avec des probiotiques quand elles sont enceintes, je lui dis, est-ce que t'en veux? Elle dit, ah non, pas besoin, je vais m'en acheter un gros pot chez Costco. Là, moi, je me dis, mon dos, un, t'es paye, moi je t'es paye. Deux, ben, on parle pas de la même qualité, t'as bien le droit de faire ce que tu veux. Fait que deux semaines plus tard, elle me dit, est-ce que tu voudrais me donner des oméga-3? Là, je dis, moi, mais t'as déjà passé à travers ton gros pot, elle a pas le mois en pas, j'en pestais le poisson avec ça. La qualité est importante. C'est pour ça que quand on vous parle aussi des huiles essentielles, on vous parle de huiles essentielles thérapeutiques, on vous parle pas d'huiles essentielles cosmétiques, on vous parle pas d'huiles essentielles allongées, on vous parle d'une super qualité puis ça, c'est vraiment important. Donc, pour la ménopause, j'ai fait un grand dédou, c'est à peu près ce que j'ai à dire puis sinon, on peut toujours vous aider davantage. Je vais vous parler la différence maintenant parce que je vais venir vous parler des animaux puis je vais vous faire une petite parenthèse, OK? Vous savez, pourquoi on prendrait des huiles essentielles? Hier, je suis allée chez mon amie Sandra. Regardez ce qu'elle m'a donné! Elle m'a donné, là, faut pas que je me trompe, elle m'a donné de l'origan. Bon, je pourrais me faire, je pourrais, je pourrais prendre une petite feuille comme ça, je pourrais la manger. Ça goûte, léger, léger. Je pourrais me faire sécher, je pourrais me faire des tisanes, je pourrais me faire des teintures mères, ça veut dire que t'es fait tremper dans certains liquides, des fois c'est dans certains alcools pour aller soutirer les propriétés. Puis, je pourrais aussi faire des huiles essentielles. j'y ai été par priorité. Puis si je mange une petite feuille comme ça, oui, ça va m'aider. Tu sais, comme, elle m'a donné de la mélisse, puis elle m'a donné de la menthe. bien, c'est sûr que quand je goûte à la menthe, la petite feuille de menthe, elle goûte bon, mais, elle goûte, léger. Je peux en manger bien plein, mais, si je prends une goûte de l'essentiel de menthe, pouf, n'oubliez pas que les huiles essentielles, c'est, il est plein de feuilles, c'est le système immunitaire de la plante pour qu'elle puisse rester vivante, puis qu'elle puisse se protéger des bébés, bien, il faut lui que, qu'elle développe un système immunitaire. Fait que l'huile essentielle, pourquoi c'est si puissant? Une goutte, ça équivaut à plein de choses comme, si on parle de cuisine, une goutte d'huile essentielle, comme exemple d'origan, ça équivaut à une cuillère et demie à thé de feuilles sèches de, d'origan en feuilles, là. Et voyez-vous, c'est pour ça qu'on dit dans vos recettes, hé hé, faites attention parce que c'est vraiment puissant. Fait que c'est pour vous montrer un petit peu pourquoi des huiles essentielles, c'est beaucoup meilleur, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fort que de la soie, soit une petite tisane, soit manger la petite feuille, de la phytothérapie, je pense que j'ai trop senti les fleurs, puis, l'huile essentielle, c'est comme d'automne. OK? Fait que les huiles essentielles, c'est le fun parce qu'on peut les utiliser avec nos animaux. Parce que les animaux, c'est comme nos personnes. C'est-à-dire que t'as des animaux, t'as des humains dans la vie qui sont angoissés. T'as des animaux qui sont angoissés. C'est la même chose puis tu les traites de façon différente. Fait que quand j'ai un animal qui est stressé, ça marche à tout coup, les gens sont toujours surpris. On va utiliser notre belle lavande. Qu'est-ce qu'on fait? On peut, pour commencer, faire sentir. N'oubliez pas que l'odorat des chats, des chiens, est beaucoup plus puissant que la vôtre. Fait que si tu mets la bouteille pas loin puis l'animal, il s'envole bien loin, bien, ça veut dire qu'il en veut vraiment pas. Faites attention à l'huile que vous utilisez pour voir s'il l'accepte ou pas. Donc, on va prendre de l'huile de coco fractionnée qui est un transporteur. Pour aller transporter l'huile plus loin dans votre corps, on va mettre une seule petite goutte puis il faut regarder le poids de l'animal aussi. C'est super important comme un humain qui est gros et grand à comparer d'un enfant. Puis là, on va vraiment frotter nos mains puis on va y faire ça sur le dessus de la tête pour pas qu'il lèche. Puis, ça va vraiment le calmer. Tu sais, ça va faire des fois que lui-ci, parce que la lavande de doTERRA, elle a du linalol qui est la propriété calmante autant pour votre peau que votre système nerveux. À l'huit heures de dissipation, c'est pour ça que vous pouvez l'avoir. Il y a quatre sortes de la vente. Donc, ça va être vraiment efficace. Toutes les personnes qui l'ont essayé, là, ils ont fait, c'est vraiment impressionnant. Tu sais, le chien qui n'arrête pas de se tirer partout quand il y a la visite. OK, ça va l'aider à se calmer. Il faut juste regarder le pourcentage de calme qu'il peut apporter. Je vais vous parler des certaines huiles. La seule chose que vous ne pouvez pas, je vais vous parler principalement du chien parce que moi, de ce temps-ci, je fais une formation qui s'appelle la naturopathie animalière. Fait que là, ils ont comme divisé avec les chevaux. Tu sais, tous les animaux, on peut les soigner avec les huiles essentielles, sauf le chat. Il ne faut pas très, très, très attention, c'est différent. Donc, le chien. Le chien, il y a une huile qu'il ne peut pas prendre. C'est de la goulterie. Non. d'Andy Blue, anti-inflammatoire, goulterie. Non. Comment on fait pour soigner un chien qui a des douleurs? À ce moment-là, on a plusieurs trucs, mais je vais vous en donner deux, mais je vais venir vous en parler en même temps. Je vais vous en donner trois. On a naturellement la belle enceinte, qui est antidouleur, régénération cellulaire, antidouleur. Et on a aussi Copaiba que je n'ai pas sorti, qui va faire un peu les mêmes effets que le pot, mais sans avoir le buzz puis sans avoir les effets secondaires, qui est génial aussi, qu'on mélange avec l'huile de coco. Fait qu'on peut aller l'appliquer où est-ce que lui a mal. Si ce sont des douleurs articulaires, une chose qu'on ne dit pas souvent, il va aider les troubles digestifs, mais c'est le gingembre. Mais tu sais, quand on y pense comme il faut, le gingembre, c'est réchauffant. Tu sais, il y a des gens, des fois, ils vont me dire, « Ah, moi, je le jèle tellement. » Bien, moi, je vais leur donner comme truc, tu peux prendre du poivre de cayenne jambes en tranche, mais tu peux aussi en huile essentielle. Ça va tout aider le système digestif, les gaz, mais ça va aider les douleurs articulaires. Je vais vous dire comment qu'ils font. Je vais lire un petit peu. « En massage sur les articulations douloureuses ou sous le ventre de l'animal dans des cas de troubles digestifs. » Vous placez deux gouttes d'huile essentielle dans 50 ml d'huile de support. L'huile de coco fractionnée, l'huile de pépins de raisin. Vous pouvez aussi la duiler dans une pièce en mettant 3-5 gouttes dans un verre d'eau bouillant. Voyez-vous, le gingembre, il peut venir aider les douleurs articulaires. C'est votre chien. Ce que je dis pour le chien, je le dis pour vous. C'est pareil. Il n'y en a pas de problème. C'est juste que vu que nous, notre odorat est beaucoup moins développé, des fois, on peut augmenter la petite quantité. On peut aller voir les chartes. Un autre huile qui est vraiment génial par rapport aux oreilles. On n'en parle pas assez, mais la camomille romaine. La camomille romaine, c'est une des deux huiles avec la lavande qu'on peut mettre sur des petits bébés aussi, qu'on peut s'en servir de façon sécuritaire. Alors, elle, elle est anti-inflammatoire. Elle est apaisante. C'est un antibiotique, c'est un antiseptique, c'est un analgésique. La camomille romaine soulage le foie. C'est une huile efficace pour calmer les nerfs et détendre les muscles des animaux stressés et hyperactifs. C'est sûr, regarde quand on sent. T'as une odeur correcte, particulière, mais tu sais, des fois, tu peux dire, si j'aime moins l'odeur, bien, je pourrais peut-être mettre la lavande avec que j'aime. on peut jouer là-dessus ou, vous savez, un plus un, ça fait deux, mais dans la combinaison des huiles essentielles, un plus un, ça fait onze. Ça multiplie l'efficacité. C'est pour ça que les mélanges sont si importants. Par contre, si on a un problème d'oreille, je ne vous l'ai pas dit, on mélange une goutte de camomille romaine et une goutte de lavande à une cuillère à café d'huile d'olive dans ce cas-là, puis on masse la zone irritée. On ne va jamais mettre des huiles essentielles dans l'oreille. On ne les met pas dans les muqueuses, donc vous frottez autour. En plus, on a un petit conduit ici. Ça fait que si vous massez, ça va vous sauver autant pour un enfant, pour un adulte qui a mal aux oreilles. Ça va vraiment aider à enlever les symptômes parce que, tu sais, c'est comme n'importe quoi. On n'a pas le goût de courir vite, vite, vite chez le vétérinaire pour des petits bobos. Quand on n'a pas le choix, on y va, il n'y a pas de problème. Je vais venir vous parler aussi des problèmes que j'entends de mes clients par rapport aux poils. On ne penserait pas ça, mais je ne sais pas si je l'ai sorti. Je l'ai-tu sorti? Bon, je vais vous la dire. L'huile de pamplemousse. L'huile de pamplemousse, c'est une huile très efficace pour nettoyer la peau et le poil des animaux. Elle bousse la vitalité de son pelage et stimule la pousse des poils. Parce que des fois, ça arrive que des clients me disent, mon chien est en train de perdre ses poils. Aussi, ça va être un répulsif pour les insectes, les puces électriques. Ils vont dire en application locale sous forme de spray ou intégrée au shampoing. Ils vont utiliser souvent des shampoings. Mais naturellement, achetez-vous un shampoing neutre. Il doit se faire un shampoing neutre pour animal. On peut utiliser le nôtre. Là-dedans, ce n'est pas ma spécialité. Il faudrait que je pose la question à mon ami vétérinaire ou qui a une boutique animalière. Il doit exister des shampoings neutres. Ça fait qu'on en met dedans. Puis ça, ça vient aider. Ensuite de ça, ceux, les animaux, les chiens qui ont des douleurs chroniques. La marjolaine. La marjolaine, je l'ai parlé dans une autre vidéo. La marjolaine, elle va aider par rapport aux maux de tête, mais elle va aider aussi parce qu'elle est sédative, elle est diurétique, elle est antivirale, elle est antiseptique. Ça va aider les animaux qui ont des problèmes cardiovasculaires ou souffrant de douleurs chroniques. Alors, on place 5 gouttes dans 50 ml d'huile de support. On masse les articulations douloureuses. Fait que voyez-vous, encore là. Ah, ok, Diane, elle vient de nous marquer, au pire, on fait un shampoing pour chien avec le savon noir ou le savon de castille. Ah, super Diane, si jamais tu as une recette après, bien peut-être que tu pourrais nous la partager. Ok, super bonne idée. Ensuite de ça, bon, bien on sait qu'on a un spray qui s'appelle aussi contre les tiques, contre les puces, terre à chille. il fait bien pour nous, pour nous prévenir des animaux, des insectes, des picumes. C'est la même chose pour les animaux. Ça fait vraiment super bien. Les huiles qui sont dangereuses, qu'on pourrait dire pour les chiens, vous avez l'anis, vous avez le clou de girofle, vous avez le génévrier, le thym et le millepertuis. L'arbre à thé, ça dépend des sites, mais il ne faut jamais mettre ça à un animal qui a moins de 25 litres. Voyez-vous, ça, c'est les huiles à éviter le plus possible. Puis mon doux, je pourrais vous parler de tellement d'autres parce que c'est assez impressionnant comment ça peut aider. Je regarde vite, vite, qu'est-ce qu'il y en a. En tout cas, c'est très intéressant cette partie-là de venir soigner nos animaux de façon différente. On peut aussi, si le chien, il ronfle, on peut utiliser Easy Air en diffusion. Ça va empêcher le maître de ronfler puis ça va aussi empêcher le chien de ronfler. Ça va l'aider tout dans ses choses respiratoires parce que la pièce que vous avez, ça fait autant pour le chien que ça fait pour vous. Il va respirer la même air. Des fois, nos animaux aussi, c'est ce qu'ils disaient, l'animal, il va ressentir la peur, il va ressentir les symptômes que le maître a. C'est pour ça qu'on dit souvent, t'as-tu remarqué que le chien il ressemble au maître? Je vous parle d'un dernier sujet parce que je trouve ça important. C'est sûr que, je ne sais pas si vous connaissez un peu les chakras. On a sept chakras. Ça, c'est des toupies dans le fond puis il faut qu'ils tournent dans le bon sens pour être en énergie, pour être en bonne chose. Et les aliments qu'on mange ont des vibrations. Quand je mange cru, c'est plus haut, en vibration. que quand je mange cuit, parce que je mange du mort, j'ai l'énergie de mort. Donc, dans les huiles essentielles, la plus haute vibration, c'est 300, c'est l'huile essentielle de rose. On sait que la rose est encore plus chère. Quand je m'emmène sur moi, j'aide mes vibrations aussi à être plus haute. Mon attitude aide à être plus haute. Puis quand on sait que les huiles essentielles, elles vont travailler sur mon cerveau émotif, elles vont travailler sur beaucoup de facteurs, plus je vais utiliser les huiles essentielles pour m'aider si j'ai trop de stress. Mais ça va faire la différence. La fréquence normale d'un humain, c'est entre 62 et 68. On appelle ça des MHZ. OK? Donc, quand un humain, il a la grippe, ça, ils ont fait des tests. OK? Quand il y a des humains, on la grippe, ça descend souvent autour de 50 MHZ. Fait que voyez-vous, on a juste à soigner avec une huile essentielle puis, ouf, ils sont capables de faire des tests puis de dire, ça vient de remonter. Bon, je vais vous parler. Puis là, je ne viens pas vous dire je suis contre, je ne suis pas... Non, je ne viens pas donner mon opinion par rapport au masque. Je veux juste vous dire qu'il y a des études qui vont dire que ça va atteindre le chakra de notre gorge. Puis le chakra de notre gorge, c'est vraiment hyper important parce que c'est ma communication, c'est comment parler, c'est comment... Tu sais, c'est vraiment super important de le traiter. Je vais venir vous dire les huiles qui vont l'aider. Ils ont fait une petite recette comme trois gouttes de cède d'Atlas, du laurien nob. C'est sûr que dans Doterra, on en a eu, mais présentement, on n'en a pas. La menthe poivrée, quatre gouttes, douze gouttes de Ravinsara, c'est la même affaire que le laurien nob. dans de l'huile végétale de jojoba. Fait qu'ils vont faire appliquer puis ça va aider dans la guérison. Fait qu'idéalement, plus vous cachez justement, tu sais, la gorge, j'exprime. Fait que là, vous faites ça, bien, vous exprimez pas. D'ailleurs, on entend mal les gens qui se mettent un masque encore plus quand c'est derrière un plexiglas. Moi, ma fille, elle travaille dans une épicerie puis elle dit tout de temps « Colline qui nous entendent pas ». Mais c'est normal. C'était pas fait pour ça au point de départ. Fait que tu sais, c'est juste pour vous venir vous parler un petit peu des vibrations puis un petit peu comment les huiles essentielles peuvent vraiment vous aider à vous enraciner. Ceux qui n'ont pas écouté aussi la vidéo qu'Elodie a faite par rapport aux émotions. Il y a la trousse émotion. Mais c'est vraiment des choses pour vous enraciner. C'est pour vous soigner, pour vous aider. Tu sais, si on sent, exemple, dans la pièce, on met orange. L'orange, ça nous rend joyeux des agrumes. Bien, si je suis d'une période moins joyeuse parce que j'ai entendu des mauvaises nouvelles, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui ne me plaisent pas, bien, sentez de l'orange. D'ailleurs, quand on veut être « in » pendant qu'on fait des devoirs, pendant qu'on fait, on fait diffuser orange et menthe, puis on est vraiment, ça fait vraiment la différence. passe. Je vais vous donner une dernière chose parce que là, ça fait déjà un petit peu. Une petite recette qui est intéressante aussi pour polir le cuir. C'est-à-dire, « Hein, c'est une autre affaire? » Oui, parce que les huiles essentielles, ils peuvent même servir là. La recette en tant que telle, une demi-tasse d'huile de coco fractionnée, un quart de tasse de vinaigre blanc, cinq à dix gouttes d'eucalyptus. Eh oui, tu sais, le bel eucalyptus qui va nous soigner durant les temps de grippe, bien, ça va aider là aussi. Puis en plus, ça va sentir bon dans la maison parce que, veut, veut pas, nos divans vont sentir bon. Idéalement, ils vont prendre, eux, une brosse à dents à poils souples pour nettoyer si on a besoin de polir, mais jamais prendre de quoi être d'abrasif puis on essuie le surplus puis on laisse sécher. Ça fait que ça, c'est un petit truc, les oeufs essentiels, là, ils peuvent vous aider dans votre ménage, ils peuvent vous aider dans tellement de place. Une dernière petite recette que je vais vous donner, c'est parce que, il y en a qui vont dire on aime ça des recettes. Alors, si vous avez, tu sais, ici, quand tous nos petits pots ou nos ongles, on appelle ça les cuticules, bien, ça va moins bien, c'est séché, tout ça, on va prendre un petit, deux cuillères à soupe de beurre de karité, on peut en acheter déjà comme ça, mou, là, frais, qui est santé. Ensuite, on ajoute une cuillère à thé de cire d'abeille qu'on achète souvent comme ça, une cuillère à soupe de huile de coco fractionnée et on va mettre sept gouttes de lavande, mais on ne va pas la mettre tout de suite, on va la mettre à la fin. Dans le fond, on fait tout fondre ça dans un bain-marie puis quand tout est liquide, on le retire du feu puis là, on peut venir ajouter nos sept gouttes de lavande. Ça fait que ça, ça va nous faire, on met ça dans des petits pots puis là, on peut venir en appliquer sur nos cuticules puis ça va faire vraiment hyper bien. Si jamais vous dites « moi, ça ne me tente pas de me fabriquer quelque chose », vous pouvez prendre ce qu'on a, Correct X, qui est comme un polysporin, mais ça va vraiment aider tous nos petits bobos puis nos petites cuticules pas assez hydratées. Tata Tata Tata. Dernière recette dans nos selles d'Epsom que je vous ai parlé. On peut prendre deux tasses de selles d'Epsom, un quart de tasse d'huile de coco fractionnée, cinq gouttes de soie sérénité, pas soie, sérénité et balance pour ça relaxer. Fait que voyez-vous, il y a tellement de choses à vous dire. J'espère que vous aimez. Quand vous avez d'autres amis à ajouter, vous pouvez parce qu'ils peuvent aller écouter les vidéos en rediffusion et quand vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Vous vous souvenez, on a dit dans le début du programme qu'on pouvait vous donner 15 minutes gratuits, moi ou Diane, ou même Julie ou même Élodie, pour vous aider dans votre propre santé et vous faire des recommandations. Tant mieux, si vous le prenez, ça nous fait toujours plaisir de vous parler. Si vous vous gênez, c'est vous les pires. Si vous voulez assister à des ateliers Zoom sur les huiles essentielles, on devrait en recéduler très bientôt pour vous donner l'information et c'est ça, vous pouvez partager avec vos amis puis en ajouter. Je vous souhaite une super belle journée. Moi, je quitte très bientôt pour aller ramasser des bons bleuets avec des glucides, un bol de bleuets glucides 5 grammes donc ça ne va pas monter ma glycémie et ça va être des antioxydants merveilleux qui vont aider en plus nos yeux à avoir une bonne vision. Alors, bonne santé et bonne journée! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501